Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, j'ai ma tâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info. Tshisekedi annonce l'envoi d'un ambassadeur en Israël, Africa News. Le vrai modérateur, le FCC, brandit un carton jaune contre les leaders des cash. Harcèlement, provocation, interpellation, régime transitoire. Les grandes manœuvres ont commencé, trois chefs d'institution autour de Kabila. C'est Eco News. Tshisekedi se positionne sur l'axe Etats-Unis-Israël. Mesdames et messieurs, je ne suis pas responsable des titres des journaux. Ça, il faut que je vous le dise. Je ne suis pas responsable des titres des journaux. Vous avez suivi une information selon laquelle les expulsés étaient de retour. Vous savez, je ne veux pas changer l'opinion de ceux qui ne m'aiment pas parce qu'ils ne changeront pas du tout de toutes les façons. Ils ne changeront pas leur opinion sur moi et ils ont le libre choix de garder leur opinion pour eux. Seulement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En tout cas, moi, je n'ai pas dit que les expulsés étaient à Kinshasa. J'ai lu un journal et je continue à le lire encore. Et j'ai répondu à un auditeur, je crois un internaute, quand il m'a posé la question si j'avais vu de mes propres yeux les expulsés. J'ai dit que je n'avais pas vu de mes propres yeux les expulsés. Mais j'ai suivi, j'ai lu comme tout le monde dans les journaux que les expulsés étaient de retour. Mais là, je n'ai pas encore vu. La vidéo qui circule, cette vidéo de Linga la Facile, est une ancienne vidéo. Ce n'est pas une nouvelle vidéo, c'est une ancienne vidéo. Il ne faudrait pas que les gens confondent de choses. Mesdames et Messieurs, une République se construit par la norme, par le respect des textes. Au moment où je vous parle, et je voudrais bien évidemment essayer un peu d'en parler, parce qu'on va dire à un moment donné, trop, c'est quand même trop. Je ne conçois pas qu'on amène une sorte de royaume dans une République. Que le mal intentionné puisse profiter des noms des gens pour en sonner la population. Je ne peux pas concevoir ces choses-là. Et je voudrais vous dire deux petites choses qui se passent régulièrement à Kinshasa. Ça se passait déjà à Kinshasa, mais ça commence encore, ça revient sous ce régime. Alors, il faudrait maintenant interpeller tout le monde. D'abord, interpeller l'État congolais, mais aussi interpeller la population congolaise. Il y a des gens qui ne sont pas de la famille présidentielle, même quand ils portent ces noms-là. Encore que porter le nom de Tshiseké dit « Ne vous donne pas l'accès à la violation » ou « Ne vous donne pas accès au trafic d'influence » ou « Ne vous donne pas la suprématie » sur des textes et sur notre loi. Le trafic d'influence est une infraction punissable dans la code pénale. C'est ainsi que nous demandons aux agents de l'ordre. Nous demandons aux agents de l'ordre. Nous demandons aux agents de l'ordre. Je suis de la famille Tshiseké dit « Laissez-moi passer ». C'est faux et archi-faux. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup d'escrocs, beaucoup d'aventuriers. Ils ont usurpé la qualité de l'Ouana. Ils ont dit « Moi, je suis Frédéric Tshiseké dit au Bangui, au lobby de la famille présidentielle. » Pourtant, c'est faux. Et même alors, même si le fils du président Tshiseké dit, même si c'est le beau-frère du président Tshiseké dit, ça ne lui donne pas tout le droit. S'il est dans la norme, il est dans le droit, on veut bien. Il est dans le droit, on veut exercer le droit, on veut bien. Mais ce qui a mis à violer l'oie, on veut bien. Donc, tout ça, tout ce qui le présente, c'est compliqué. Ce qui a mis à présenter, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de mouton que déjà tu es en face de quelqu'un qui veut faire un trafic d'influence. Surtout ce qu'on veut dire, il a insisté à un peu compliqué. Non, je suis un Tshiseké dit. Non, ça veut dire quoi un Tshiseké dit ? Ça veut dire quoi être un Tshiseké dit ? Le président de la République n'a pas besoin. Il n'y a pas de mouton que l'on veut dire. Parce qu'ici, il y a deux dimensions. Dans l'opinion, on ne cerne pas qui est Tshiseké dit et qui ne l'est pas. Dans l'opinion, on s'arrête dans le nom Tshiseké dit. Alors, c'est tout. Quand c'est Tshiseké dit qui fait ça, tout le monde est prêt à céder Nabilo Kouana. Et parce que tout le monde veut tirer son compte. Parce que même les agents de l'ordre profitent dans la combo. Il n'y a pas de mouton que l'on veut dire. Il n'y a pas de mouton que l'on veut dire. Il n'y a pas de mouton que l'on veut dire. Il n'y a pas de mouton que l'on veut dire. Il n'y a pas de mouton que l'on veut dire. Il n'y a pas de mouton que l'on veut dire. Donc, lui aussi, il se cache derrière ce trafic d'influence. Mais en réalité, il a besoin lui aussi de bouffer l'argent. C'est pourquoi, Nbandeko, nous avons aujourd'hui l'avantage d'être dans un système, je veux dire, plus ou moins transparent. Ça veut dire, quand vous entendez, vous êtes présenté la combo à la famille, c'est ce qu'il dit, et il veut donner un peu, gagner la combo à la. Messieurs, l'agent, vous avez le droit d'interpeller ce monsieur, de l'arrêter. Et dès que vous avez l'autorité, vous avez l'autorité, vous avez l'autorité, vous avez l'autorité, vous avez l'autorité. Aujourd'hui, la présidence, elle est beaucoup plus accessible qu'elle n'était avant. Aujourd'hui, la présidence, elle est beaucoup plus accessible qu'elle n'était avant. Ça veut dire, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, au moins, qui est moins compliqué, vous pouvez, avec tout le moyen de l'État, connaître ceux qui moutouent dans la famille, il y a qui c'est qu'il dit ou pas. Et même alors, dans la famille, il y a qui c'est qu'il dit ou pas, même dans la famille, il y a qui c'est qu'il dit, en ce moment-là, vous commencez maintenant à mettre en place, je veux dire, à étudier convenablement le dossier. Ceux qui moutouent en face, s'il y a quelqu'un qui veut faire le trafic d'influence, que la rigueur de la loi est s'appliquée. Mais ceux qui moutouent en face, s'il y a moutouent dans le trafic d'influence, il est normal. Mais parce que, bon, comme on veut mettre tout le monde dans le même sac, vous pouvez vérifier. Mais quand vous arrivez à vérifier, vous vous rendez compte que la personne qui détient le nom de Tshisekedi n'est pas en train d'abuser, vous le laissez partir. Mais si le porteur de ce nom de Tshisekedi est en train d'abuser la loi, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Donc ici, il faudrait dire aux gens, mesdames, mesdames et messieurs, comme je le dis, parce que le Congolais, parfois, on confond les choses, je ne suis pas ici en train de dire qu'être porteur du nom de Tshisekedi vous confère tout le droit de violer la loi. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas, le président a si bien dit, « Aïe, que tu as régime, il y a trafic d'influence, T. » Mais un élément important, il faut te faire comprendre, parce que quand on n'explique pas ces choses, ça devient compliqué. Il n'est pas dit que tous ceux qui portent le nom de Tshisekedi, « Dibakumakou, batama, tobalongolongon, papi, nabangou ». Non, c'est votre nom, c'est comme ça. Vous n'allez pas changer ce nom-là. Seulement, on dit, « N'utilisez pas ces noms pour rançonner les gens. » Ou « N'utilisez pas ces noms pour corrompre ou pour avoir des avantages illicites. » On dit que si vous portez ce nom-là, portez-le bien, on ne refuse pas. Le nom est un nom commun. Nous sommes Bantous et les Bantous ont des noms communs. Bossembe, on a un mot de Bossembe, tous les ébelés. Donc aujourd'hui, si on a le président de la République, tous les Bossembe, on a un mot de Bossembe, on peut maintenant utiliser ça. On te demande le permis de conduire, il n'y a pas d'identité. Pour que moi, ton nom c'est François Tshisekedi. Et puis le Ongoulache, quand il lit François Tshisekedi, il a tout de suite peur. Il dit, « Ah, moi, je suis un mot de Bossembe, ton famille je suis un mot de Bossembe. » Non, c'est pourquoi il faut un civisme dans la tête et des opérateurs politiques, et des agents de l'ordre, mais aussi la vigilance de la population. Les gens, vous avez informé, vous avez informé, vous avez informé, vous avez un mot de Bélé à Katanga, un réseau de voleurs, de maraudeurs, de renégats, un réseau de risupateurs, que vous avez un mot de Mme Denise Nyakero, ce qui vous avez un mot de Mme Denise Atindi, vous avez un mot de dépôt, vous avez une entreprise, vous avez un mot de Mme. La trafic de influence, oh, n'y kondugo wa mama, n'y kondugo wa mama, n'y kondugo wa mama. Uko ndugo wa nani? Uko ndugo ya nani? Siye, tu kona bezwe, ukua ndugo wa mutu. Kama uko ndugo na ndugo yabo? Siye, alo, tutakua ndugo wa nani? Siye, tutakua ndugo wa nani? Aba jengaka inchi na bitu wa ndugo, na bandugo, na bandugo. Hii na jengaka inchi, inakuaka, inakuaka mbeko. Hii na kwa ka mbeko, mbeko njiye na djenga ka inchi. Kama mbou na respecte, mbeko, ah ben ça va être difficile. Je connais pas la loi en Swahili. Mais en tout cas, vous ne saurez pas développer un pays. On est ki ba tounabité, la congolais va être bizarre. Nous aussi, congolais, parfois, on est facile à être manipulé. Bitsopé, la congolais, tout d'accord, facile à être manipulé. Au comment, on va t'y aller au message, tu as gagné dans la loterie, mon gobe est quelconque. Ou gagner dans la loterie, on va t'y aller, t'y aller. Mbong, mon frère, ma soeur, depuis quand tu gagnes dans une loterie et toi tu dois te demander de donner l'argent. Où ne pas, on a un ami a mis en moi, il y a un ami, on est à la fin, on a un ami, 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 on a une médecine. On a un ami, on a un ami, on a un ami, on a un ami, et tu as un ami. bien t'a bon à la copte mobo et va oua balobi il faut tout ça là bas des mondes mais au monil il faut t'y en a 20 dollars on t'y en a 30 dollars bon déco depuis quand on veut t'engager il faut qu'on donne l'argent comment tu peux imaginer que y'en a toujours que le goût comme ça là y'en a besoin aux amours alors pas comment foutre à eux mais c'est toi qui doit payer ton futur employeur comment vous pouvez réfléchir et le rendement et ça se passe comme ça n'a pas réseaux sociaux ça se passe comme ça n'a pas sms ça se passe comme ça même n'a pas appel et aujourd'hui il y en a des gens qui veulent vivre n'a rien go bako sabatna mode est loin est ce que bonjour et ma kinshasa ou na kongo on a arrêté un monsieur qui avait imité la signature du président de l'ancien président kabila le messieurs avait imité la signature du président de la république en son temps à salomon balé belé jusqu'à ce que va servir sa sécurité ben kochay mabou on lui pose la question de combien de temps à l'angodon à salomon pendant six plus de mois plus ou moins cinq ans il n'y faisait que ça et batu belé batakou koko sabana n'a rien vous avez entendu non et un pasteur qui prenait la voix de 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 joseph kabila kabangé vano koumité ango abing rabat ministre à ko sabango imaginez-vous un courage comme ça à bengi bengou on a téléphoné à bidi talabou et salabou tine la moutoutel il a engagé des gens il a embauché des gens parce que dit moi mes frères qui va vérifier c'est le président qui t'appellent avec sa voix qui va vérifier on retourne n'a déjà un risque que je me remue que à ou monatou n'a exaté et tu cautionnes la bêtise voilà pourquoi il faut redoubler de la vigilance il faut redoubler de la vigilance battu à l'okouta baza et belé ici on est en train de dire au peuple congolais boyé bayo kwan moi j'ai appelé le service de madame denise n'y a qu'euro pour n'a quoi et basso qui baza naba regroupe naba représentation naba province le service mondique madame denise n'y a qu'euro nani naïe na association naye fondation naye baza la représentation à ta mokoté libanda à ta mokoté à de travail naba tout parallèle monté alors dit mou bino bateau volingi boss engagé naba contrat naba soit disant sur cursa lia madame denise naba envoyé spécial naye bon ça l'angos au nom de quoi parce qu'un gars moi je moi je vous dis que le service ne reconnaissent personne nous tout mokoté a attitré à betali soleu et madame denise niaquero a zate alors dites moi un peu pourquoi vous vous acceptez bah narkébina babar narkébina namo de l'ouan pourquoi bon dimi ba escroqués binou namo de l'ouan et puis vous allez pleurer vous dites oh non régime ouvergime amiibi mais pas régime amiibi vous n'êtes pas vigilants bas salut pour gamin excellentia un programme qui permet à ce que banana bisous babous ba ken de kotanga naba école yaminé naba école supérieure au frais de la fondation comme on a repris excellentia il ya madame denise niaquero mais je suis extomaqué et à comment on a quelques personnes mais comme on a organisé en go naba province bango mo ko bazoui con bazoui en go ba oti kin ba komina kin ba sali raisonne bango ba ken kou mo naba preffé nio se mékole pour leur dire monsieur le préfet madame denise niaquero a envoyé ta laba dokima yango ils font des faux et de faux les signatures a l'écouté à madame denise baché alors pourtant mesdames et messieurs tous a ratanama bombo tondambo tous a ratanama bombo tondambo madame denise a tindimoto a tindimoto a tindimoto pè lomana radioté et lomana tvt et lomana nulle part il est le seul détenteur de l'information personne d'autre ne laissait comment tu acceptes une chose pareille yosa préfet de l'école c'est quoi qui est intellectualiste maman et koui kakapana konbo niaquero et koui mbamo go parce qu'on te dit que ça vient de madame niaquero tu trembles tu laisses tout et vous exposez les parents yabana ba eko l'abatoubo exposé bango bakopé sambongo nabba venturie wana nami ibi wana et puis vont partir ils disparaissent et vous vous pleurez avec vos enfants et puis vous allez dire oh non fondation niaquero et dame ibi et dame ibi mais quand on vous dit maintenant et c'est un peu d'abord de la jugeote vous même ce n'est pas avant mon ancien maire de la ville t'est non avant c'est beaucoup mais c'est la femme du président de la république la première dame de la république tout ce qu'elle doit faire doit passer par les médias il n'y a rien qui ne peut pas passer par les médias c'est quoi bino vous ont fondé information la bino sur base de quoi vous voyez déjà qu'il ya beaucoup beaucoup d'amalgames bisous m'enrope tous on dirait facile y'a recours à bisous on est on dirait disponible à ton métier qu'on s'abisse aux côtoyes à l'amont disponible n'est qu'au régime à trafic d'influence il faut s'il a n'ambo les agents de l'ordre doivent redoubler les efforts moi je peux vous donner les noms de ces gens là l'autant n'a pas comme on n'a pas parce qu'ils n'ont pas de toute façon ce sont des voleurs ils ne vont rien faire parce que les voleurs doivent avoir peur des gens bien m'ont encore comme on a georges tite ingé pour yonka comme on a malam georges tite ingé au menu n'a gana moulouba et là beaucoup plus facile à ko sa keu aza de ko ya fachi donc bon frère et à madame denise a roko sa bilo konan yonso comme ça moulouba peut mentir facilement et les gens peuvent tomber la logique on a l'angal okota mouzouzou kome mouna j'ai chris n'andou bon n'andou n'ai bien été ceux qui vous a au côté la province nin n'andou banggonde bavan a ya boulou bakaka voila kassarikak jange chi t truc Philippe n'y est chiquie chiquen qui chiquen qui chiquen qui je sais pas christ ngan n'andou voilà c'est jorge chi kend christ n'andou banggonde bavan a dépo moko au nom de la première dame est-ce que première dame avait un dépôt, PENZA pour en faire quoi deuxième personne pardon, Baza Ngoana Baza Ngo Kote Anini, Baza Ngo Kote Anini Baza Ngo Kote Anini, Baza Ngo Kote Fungurume Baza protégé Nga soldat, Georges Tchikenge, na Chris Ngandou, Baza protégé Nga militaire, na localité Moutaka, na localité Moutaka, Batoana Baza un réseau ya miyibi c'est des réseaux de voleurs de maraudeurs, Bango Nde Baza Baza Ngo Kaka Bato, Dieu seul sait on n'y a pas besoin d'entreposer, on n'a pas dépôt Dieu seul sait, n'y a pas besoin d'entreposer on n'a pas dépôt, on n'a pas besoin d'entreposer mais Bissot, c'est Koba Congolais il faut tout tomber la moto, tout fougou la mission Bissot, tout il y a pas panique inutile moi j'ai rencontré un ici, Nanzela je sais pas où il était moi j'étais en attendant de traverser j'étais à pied, j'ai traversé pour aller dans la Mado Kote Moussous il me demande de m'arrêter selon lui, il a précisé il se présente comme le frère du président Tchisikyedi, non moi tu as dit, non il a dit, il se présente Je lui ai dit, il est où ? Oh non, je lui ai laissé parler à la fin de compte. Non mais tu me rencontres, c'est quand même une grâce, non ? Tu me rencontres, on a dit, hé, t'es rencontré, c'est une grâce, c'est quoi cette histoire ? Grâce, c'est un nini vraiment. Et puis à la fin de compte, on ne peut pas aller au restaurant comme ça, tu pourras même offrir à manger. Eh, il y a un président qui a offré à manger, il y a un prix. Il y a un prix, il y a un prix. Donc tu vois combien les gens sont aussi méchants. Il y a un prix, il y a lucidité. Mais il y a 50 dollars, il y a un prix. Bon, il y a un prix, 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 il y a un prix. Parce qu'il y a un prix, il y a un prix, il y a un prix, il y a un prix. Mais combien se sont fait avoir dans la Babilo Kandengéona ? Est-ce qu'il y a un prix, combien de bateaux, des gèmes, dans la Babilo Kandengéona ? Heureusement, nous, des gèmes, ils ont mis une zone rouge à l'aéroport, ils ont mis une zone rouge. Donc, il y a un prix, c'est vraiment difficile. Donc, je pense que moi, je crois en mon humble avis, il faudrait dire aux gens d'essayer un peu de développer de la vigilance. En plus, il y a un prix, 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 il y a un prix. Il y a un prix, il y a un prix, il y a un prix, il y a un prix. Tout celui qui parle pour le nom et pour le compte de Madame Denise Niakiero, a prouvé Bino autrement. Pas dans mes petits documents, tout le monde peut avoir ce document-là. Pas dans le petit document, tout le monde peut avoir le document-là. Tout le monde a prouvé que vous êtes vraiment des Madame Denise. Ce n'est pas la photo, alors rien que Madame Denise, c'est faux. c'est que c'était un anarqueur, parce qu'un véritable porteur de la chose, il sait comment faire pour en reprouver ou que avant, effectivement, envoyer à Mme Denise. Et puis, pour les grandes affaires, la presse en parle. N'a mis bien bon là-bas, ordre d'émission T, il y a des trafics, on peut tout trafiquer au Congo, il faut être le plus vigilant que possible. N'y m'a osé à risque, poliment, il y a exactement ce qui est effectivement, c'est que c'est de ne pas le président de la république n'a pas des émissions. Le président de la république n'a pas des gens. Exactement. Ceux qui sont agents de l'état, agents de l'ordre, un monsieur s'amène avec le nom du président de la république. Ô président Tindiye, mais contre-vérifie l'information. Tu ne perdras pas ton boulot parce que tu voulais vraiment et effectivement vérifier. Tu ne perdras pas ton travail. Il faudrait avoir un esprit fort, il faudrait être vigilant. Il faudrait en plus être vigilant, avoir de la personnalité. On ne peut pas vous baloter comme ça parce qu'on se présente avec un nom de quelqu'un. Non. Aujourd'hui, il faudrait comprendre qu'avec la technologie, ça ne nous a pas beaucoup aidés. Avec la technologie, on peut prendre madame Denise, on peut prendre un enfant, on peut perdre un enfant et on peut reprendre un enfant, on peut mettre un enfant et on peut le mettre un café. On peut même dire qu'on peut tenir une cinglée. Tout le monde est là. On peut mettre un enfant avec ma famille. Je peux même prendre la fille ou les enfants Des madame de l'île Il y a des applications pour ça aujourd'hui Donc les photos ne suffisent pas Dans le monde d'aujourd'hui Ni les photos, ni les vidéos Ça ne s'explique pas à l'élo Aujourd'hui, nous avons sali N'a Christian N'a WhatsApp A cause de nos numéros n'a WhatsApp N'a WhatsApp A cause de nos numéros n'a WhatsApp A cause de nos numéros n'a WhatsApp A cause de nos images n'a WhatsApp A cause de nos photos n'a A cause de nos papiles A cause de nos photos n'a Ça neige une pause A cause de nos preparing A cause de nos pieces Une autre email A cause du justement On va faire ceci, on va faire cela A cause de nos messages Donc l'électronique Nous a non seulement permis D'apprendre beaucoup de choses Mais ça nous a aussi détruits Parce que quand ça tombe le maître des esservelets, eh bien, ils s'en servent mal. C'est un peu comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Moi, je déplore. Il y a une famille qui m'a appelé au Kassai. Il y a une famille qui m'a appelé au Kassai. Il y a une famille qui m'a appelé au Kassai. Excellences, il y a une famille qui m'a dans la pote. Moi, il y a des Etats-Unis. Moi, il y a gagné. Moi, il y a gagné. Elle doit dire 91%, 92%. Dans le Kassai, papa, il y a des Etats-Unis. Mais tant que boursier, moi, il y a eu la France, c'est vrai que c'est un expert qu'il y avait avec nous. Il y a unyahat qui m'a appelé à nos moutons. Je ne dis plus d'un dos. Je ne dis plus d'un dos. Je ne dis plus d'un est-il sur place. Je ne dis plus d'une autre chose. Je ne dis plus d'une autre chose. Je ne dis plus d'un Cuzerie dans une distinction. Je ne dis plus d'une autre chose. Donc, il y a désormais une petite confusion dans ma Gambo. Voilà pourquoi moi, je peux vous dire aujourd'hui comme quelqu'un qui analyse la société, j'ai remarqué que ma Gambo est belle. Le Kuta est belle sur cette sur les gens. Les trafics d'influence qu'on utilise comme un bâton pour qu'on a besoin d'avantage. Aujourd'hui, les gens utilisent le nom de Kabila parce qu'ils veulent en faire usage. Et belé. Même Kabila est victime. Les belés d'ailleurs. Beaucoup ont porté son nom. Ils ont vu qu'elle a ressemblé dans Kabila. Et tout de suite a changé le combo. Il y a le combo Laurent Kabila. Il y a le combo Jean Kabila. Il y a le combo Françoise Kabila. Il suffit seulement d'avoir une petite si je n'ai pas le nom de Kabila. Et moi, je suis très libre à aller. Le nom de Kabila est en anglais. Le nom de Kabila est en anglais. C'est fini de faire la famille Kabila. Et tout. Et donc, c'est plié pour nous. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens veulent utiliser le nom de Félix Tshisekedi ou le nom de Tshisekedi ou de Nya Kiro. Pour que nous sommes bons, nous ne pouvons pas rençonner. Nous ne pouvons pas avoir avantagement illicite. Il faut vigilance à la redoubler. La population, je m'adresse en tout cas à nos deux groupes, à partir de la vidéo. Il y a le combo. Tout porteur de nom de Nya Kiro n'est pas de la famille Nya Kiro. Il y a un monsieur qui n'a besoin qu'à la milité, selon le sondage que j'ai eu à faire hier, des gens qui circulent avec le nom de Nya Kiro aussi pour dire qu'ils sont de la famille. Mais si vous êtes de la famille, respectez la loi. Parce que le propriétaire de ce nom, l'Epanabino, elle respecte la loi. Alors pourquoi vous ne respecterez pas la loi? Donc voilà un peu, mesdames, 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 messieurs, ce dont j'allais parler par rapport à la dénonciation. C'est le même temps que je suis de la famille. C'est le même temps que je suis de la famille. C'est le même temps que je suis de la famille. Tout ça, c'est le même temps que je suis de la famille. Ce qui est le même temps que j'allais parler de Georges Tchikenge. Et Chris Ngane, c'est un peu très important. Faites très attention à ce qui est le monde. Il est tellement dangereux, tellement dangereux qu'il peut vous ravir tout. Mais un clin d'oeil, je voudrais réfléchir un peu. La première dame, je n'en parle pas beaucoup, vous le savez. Mais permettez-moi d'en parler quand même. La première dame va se rendre dans le Grand Kassai. Elle va se rendre dans le Grand Kassai. La marche, il y a 8 mars, elle sera là, il y a un bando, 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 respectivement, il y a une ville ou une autre. Et puis il y a un bando, il y a un bando. Mais ce qu'elle va faire, moi ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce que Mme Denise propose de parler de l'autonomisation de la femme. Moi, je l'avais dit, souvenez-vous, au début de mes émissions, au début de mes émissions, j'avais dit à Mme Denise, Mme Denise, ne faites pas comme les autres femmes, les premières dames, ça veut dire spectacle, ça veut dire donner de l'argent par-ci, par-là. Je dis à Mme Denise, ne le faites pas. Je serai prêt à vous accompagner dans la province de l'Équateur, dans la province de la Bas-Congo, ou n'importe où dans la province de Mokko, pour vous montrer combien les femmes sont non seulement chosifiées, mais comment elles sont totalement désintéressées dans la chose et à l'État. Nous vivons un pays où la femme, elle est dans un rôle redditionniste, à Zonghi Nassima. Et quand on essaie de revoir la chose, c'est que la femme, elle pense que le mariage est la finalité. Et ça occasionne des mariages non seulement précoces, mais forcés aussi. Parce que dans la tête de certains parents qui vivent dans les provinces, qui vivent au fin fond du Congo, parce que c'est aussi la République démocratique du Congo, il est question de révéler que les parents évaluent les femmes sur base de la dot où il faut besoin. Les parents évaluent les femmes sur la dot, ils ont des millions, ils ont des millions, ils ont des pêches, des pirogues, des filets, et pour ça, un père est capable d'abandonner son enfant, un père est capable de laisser son enfant aller se marier, même pour rien. Or, la place d'une fille, d'une petite fille, sa place n'est pas dans un mariage. La place d'une jeune fille, ce n'est pas dans un mariage, la place d'une jeune fille, c'est à l'école. Alors, il faudrait que la première dame se distingue de ce que les autres faisaient. Donner de l'argent aux filles, donner de l'argent à Kiasomi Cabri, à 4000 balles, c'est bien bon. Mais qu'est-ce que vous mettez dans la tête de ces jeunes filles ? Et quand j'ai appris que Mme Denise va aller pour renforcer la capacité et à Basiouana, essayer de leur parler de se prendre en charge, je dis, vaut mieux ça que n'importe quelle autre chose. Parce qu'il y a un adage chinois qui dit, apprends-moi à pêcher que de me donner le poisson. Nous avons, nous, rendu cette République en une République d'aumône, une République de charité. On en a marre. Parce que non seulement ça détruit les gens, mais ça fragilise même la capacité des gens à se déterminer, à se décider et à se responsabiliser. combien de jeunes filles dans la province n'est-ce qu'il y a qui a été dans la province de la coiffure ? Combien de jeunes filles dans la province de la maquillage n'est-ce qu'il y a qui a été dans la province de la beauté ? Combien d'artistes féminins n'est-ce qu'il y a qui a été dans la ville ? Il y a qui a été dans la ville ? Il n'y a jamais orienté, encadré, et ainsi de suite. C'est pourquoi je dis que les femmes ont besoin d'abord des infrastructures et ces infrastructures ne doivent pas forcément être des infrastructures physiques, mais il y a aussi des infrastructures intellectuelles comme le message, la connaissance, les ateliers. Et lorsque Mme Denise veut aborder dans ce sens-là, je dis Mme, allez-y, ne vous arrêtez pas. Les gens vont dire « Pessambongo au kabakate, Mme, c'est le même peuple qui va vous insulter demain. C'est le même peuple qui va vous insulter demain. C'est le même peuple qui va vous insulter demain. C'est le même peuple. Moi, je pense qu'à un moment donné de la vie, vous devez choisir votre voie. Et la grande voie, ce n'est pas de donner aux gens à manger. La grande voie, c'est d'apprendre aux gens à travailler. Il y a des femmes qui savent travailler, mais elles n'ont pas seulement l'intensile comme Mazzabongo. Il y a des femmes qui ont encore leurs rêves, mais elles ne sont pas capables de mettre leurs rêves en pratique. C'est pourquoi j'ai toujours dit « Mme Denise, quand vous faites vos voyages, voyagez avec les experts dans ma domaine en agnose. Ma motivateur, il faut baser là. » Parce qu'aujourd'hui, le monde de demain, le monde de demain ne sera pas sauvé par la littérature. Ça sera sauvé par les techniciens. Batao Bin Salah et Maboko. Il faudrait dire aux jeunes pourquoi nous, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup d'ingénieurs femmes. On devrait les avoir. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le 21e siècle, il y a encore des métiers des hommes ? Non. Aujourd'hui, la parité, c'est ça aussi. La parité, nous voulons avoir un nombre important de maçons. Femmes, nous voulons avoir un nombre important des architectes. Femmes, on veut avoir un nombre important de couturières. Femmes, on veut avoir un nombre important et à Batao Sarbe, à Salon, tout ça. Mais ces femmes-là, au-delà de la province, elles n'ont besoin que de ça ? Moi, je proposais une chose simple. Faites un concours, parce que moi, je vais finalement le faire. Un concours de talent. Ça n'a jamais été fait. Ceux qui veulent le faire, faites-le. il n'y a aucun problème. Il y a un concours de beauté, pardon, de talent que vous pouvez faire. On voit, par exemple, dans la catégorie, les femmes-là, là-bas, le concours, il n'y a pas de talent. Les femmes, exclusivement. Toutes les femmes qui savent qu'il y a un talent. qui ont expérimenté. Vous allez voir des choses et des choses. Et ce sont ces gens-là que vous mettez tous ensemble, que vous essayez de les regrouper et vous leur donnez, finalement, un cadre. Et au lieu qu'au lieu de donner de l'argent, c'est pourquoi j'ai pris à Mme Denise distinguez-vous de donner de l'argent, distinguez-vous de distribuer de l'argent, mais plutôt mettez en place des mécanismes et des ateliers où il faut apprendre Bangou Basala Moussala. Apprenez à ces femmes le travail. Elles penseront à vous toute leur vie. Elles transmettront le respect qu'elles ont pour vous à leurs enfants. Parce qu'à quelqu'un qu'on a appris à travailler, on l'a finalement désesclavagisé. Cette personne devient libre et dans sa tête et dans ses mouvements. Ça ne veut pas que vous ne le souhaiter parce que la connaissance, une fois qu'on l'a, on ne peut plus la perdre. Mais l'argent, une fois qu'on l'a, on finit par le perdre. Je crois que c'est comme ça. Madame, elle a été dans la douleur, 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 dans l'occasion, en 8 mars, et puis elle va aller dans la douleur, je crois que pour la même chose aussi. Et puis elle va aller à Matadi, elle va aller à Louboubashi. Madame, si vous avez vu le nom, c'est bien bon. Moi, je vous attends à Kine, des pieds fermes, maintenant, il y a eu un bandaka. Il y a eu un peu de la douleur, il y a eu un peu de la douleur, il y a eu un peu de la douleur, il y a eu un peu de la douleur, il y a eu un peu de la douleur. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles pensent de vous ? Ces femmes-là, dans quel état va-t-il aller ? Moi, j'ai vu une petite fille de 17 ans, elle a 4 enfants, 17 ans, 4 enfants. Donc, on est dans une république où les enfants ont des enfants. Un petit enfant a aussi son enfant. Mais je me dis finalement, c'est un pays de contradictions. Et puis, vous allez entendre les gens dire, on a laissé le pays bien. Vous avez laissé le pays bien où les enfants mettent des enfants ? C'est un pays bien. C'était une jungle sexuelle. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive finalement à redresser ces choses-là. Je vous invite, madame Denise Niakero, à faire le bon choix. Et je crois en votre décence, vous allez toujours faire le bon choix pour que ça marche. Mes frères de Dubaï, je serai avec vous ce lundi, on aura eu une conférence avec la diaspora de Dubaï, espérant que on va discuter et on va parler du pays parce que c'est important. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada